J'habite en Iran, dans la ville de Téhéran. Je viens d'une famille de la classe moyenne, laïque, éduquée. Mes deux parents étaient professeurs d'université. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je vivais une vie de petite fille heureuse avec ses hauts et ses bas, à cheval entre la culture occidentale et ses pop stars, et la mienne, riche en musique et en danse. Puis la révolution est arrivée. J'ai participé aux manifestations sur les genoux de mon père. Il me répétait toujours « Tu vas voir, les choses vont encore s'améliorer. On va enfin reprendre le contrôle de notre pays. Les richesses vont nous appartenir à tous. » Ensuite, Coménie a été élue, et j'ai jamais trop compris ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, maman et moi devions porter le voile dans les rues. Papa a fini par protester trop fort. Il a été emprisonné. Maman refusait de porter le voile à l'université. On l'a expulsé. Et on s'est retrouvés pauvres, sans ressources. Évidemment, j'ai vécu une adolescence difficile. Et à un certain moment, je me suis dit « Il faut que j'aide ma famille. » Alors, je suis devenue une cirée. Ça, c'est une espèce de pute de luxe pour les hommes qui ont déjà un mari. Euh, les hommes qui ont déjà une femme. Ça serait drôle en Iran. Ou bien les hommes qui sont trop vieux pour s'en trouver une. Un vieux monsieur est venu me voir, j'avais 15 ans. Vu que l'âge égal du mariage est à 9 ans maintenant, j'étais amplement assez vieille. On est allés voir un imam ensemble. Le vieil homme me proposait 300 dollars pour un mariage de 6 mois. Évidemment, j'ai accepté. L'imam a lu des textes sacrés. Puis il m'a dit d'être bien gentil avec mon mari et de l'écouter en tout temps. Ce que j'ai accepté. Mon mari a mis l'argent dans la poche du imam et il est parti. Après 5 mois, mon mari me laissait. Entre temps, j'étais enceinte. J'étais trop fière et j'avais trop honte pour demander de l'aide. Alors j'ai commencé à faire la rue comme on dit par ici. Habillée comme ça pour pas trop attirer l'attention, j'apostrophe les voitures. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais mieux être une prostituée libre qu'une mariée soumise. De toute façon, maintenant, je me rends compte que ça change pas grand chose. Une femme, ça vaut quand même la moitié d'un homme en Iran. On est tellement rendus loin. La pauvreté est partout maintenant. Même les gens avec qui je partage ma cour intérieure sont pas mieux que moi. J'ai quand même des bons moments. Avec mes amis, on se partage. On parle de sexe. On parle des hommes. On parle de nos humeurs. Quand on a un peu de sous, on s'achète des dates et des noix et on s'empiffre en riant des hommes qui se prennent pour des dictateurs. En riant de nos maris qui nous appellent à toutes les 30 minutes pour vérifier si on est encore là. Des fois, on prend des roïnes ensemble et on vole. D'autres fois, on s'encourage à arrêter. Des fois, on se met de la musique fort, fort, fort et on danse comme des folles. Je ne sais pas si les autres femmes vivent ça. Mais à chaque fois, à chaque fois qu'un homme s'en va, je me sens tellement mal. Tellement mal. Je me demande, mon Dieu, est-ce que ça va toujours se passer comme ça? Est-ce que ça va arrêter un jour? On est dans le fond d'un marécage. Et il n'y a personne pour nous sortir de nous. Moi, j'ai une petite fille. Elle est rendue grande maintenant. Quand je prends son vêtement, ça me fait penser à elle. La fille dans une autre ville, pour trouver un meilleur futur. Quel futur. Quel futur. Mais je suis faite comme ça. Je garde espoir. Je garde espoir, c'est tout ce qui me reste. Parce que je sais, je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre. pour qu'un jour, nous, les femmes tyrans, puissent avoir le droit d'être simplement femmes. Simplement de pouvoir sortir et danser au soleil. De montrer notre puissance. Merci. 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 Merci.